Salut à tous, ici Zaroïd et comme vous avez l'air d'avoir apprécié mon premier zaromètre, eh bien je remets ça avec un nouvel épisode pour la quatrième semaine de la phase 1 de l'Overwatch League. Alors je vous en rappelle rapidement le principe, chaque semaine le zaromètre permet de mesurer les équipes qui montent, celles qui descendent, ciel bleu pour qui, poussée de fièvre pourquoi. Avec le zaromètre on est mi baromètre mi thermomètre et comme à la bourse il y a des valeurs ou plutôt là des équipes à la hausse à la baisse ou plutôt stable. Le zaromètre vous permet donc de prendre la température de l'Overwatch League et d'en retenir chaque semaine si ce n'est l'essentiel du moins les principales tendances. Dans mon zaromètre cette semaine les deux équipes toujours un vaincu les deux seuls New York Excelsior avec 7 matchs et autant de victoires et Vancouver Titans. 6 matchs et là aussi que des victoires. Deux équipes d'ores et déjà qualifiées pour les playoffs. D'ailleurs on a hâte de les voir se rencontrer. Malheureusement en saison régulière il va falloir être patient. Ce n'est pas prévu avant le 25 août soit la cinquième semaine de la phase 4 mais en playoffs qui sait ça pourrait être le cas dès la fin de la phase 1. On rêve déjà d'une finale qui les opposerait et pour l'un comme l'autre c'est plus qu'une hypothèse. Alors cette semaine New York Excelsior a signé un 4-0 très convaincant face à une bonne équipe de San Francisco Shock. Sur toutes les cartes ça a vraiment été très très accroché. Si vous avez raté ce match et bien je vous encourage vivement à le voir parce que c'était d'un très bon niveau. C'était le plus beau match, la grosse affiche vraiment de la semaine. Alors le zaromètre est aussi bloqué sur temps ensoleillé pour Vancouver Titans. Deux nouvelles victoires cette semaine. 4-0 face à Paris Eternals, 3-2 face au Chengdu Hunters. Vancouver dégage une joie de jouer qui est communicative. Moi j'adore cette équipe avec tous les anciens runaways. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé son entrée clin d'oeil à la gôte. La gôte, la méta que Vancouver maîtrise à la perfection. A la hausse aussi Los Angeles Gladiators qui signe deux belles victoires. 4-0 face à Atlanta Reign qui venait pourtant de marcher sur Paris. Et 3-1 face à Guangzhou Charge. Alors Dickay peaufine son intégration. Il se place déjà comme l'une des arias les plus destructrices de l'Overwatch League. Roar a fait oublier le départ de Fischer. Et quant à Bigouz et Shaz, les deux montrent qu'ils sont actuellement la meilleure backlane hors Corée. Maintenant voilà, seul regret concernant Los Angeles Gladiators, c'est que l'équipe a démarré un peu tard. Et avec un bilan total de 3 victoires pour 4 défaites, c'est malheureusement trop juste pour accrocher les playoffs de fin de stage. Dans le zaromètre, ça monte aussi pour Dallas Fuel. Alors Dallas restait sur une victoire difficile 3-2 face au Shanghai Dragons. Et bien cette semaine, face au même adversaire. Alors ne me demandez pas pourquoi. Il y a dans le calendrier de l'Overwatch League des Blizzardries qui des fois m'échappent. Mais voilà, face au même adversaire, et bien Dallas Fuel s'impose cette fois 4 à 0 avec des français toujours très très chauds. Lors du premier match face aux Dragons, Akem avait été élu MVP. Et cette fois, c'est au tour d'Unko. Dallas est aujourd'hui cinquième et bien placé, très bien placé même avant de défendre sa place en playoffs face à Boston Uprising. A la hausse encore Toronto Defiant, alors l'une des huit nouvelles franchises. Belle semaine, très belle semaine même pour Toronto Defiant. Victoire 3-1 face à Chengdu Hunters. 3-0 contre Enxu Spark. Et puis avec 5 victoires pour 2 défaites, et bien Toronto Defiant fait aujourd'hui un très beau troisième. Il rejoint New York Excelsior et Vancouver Titans comme équipe déjà qualifiée pour les playoffs. Et côté joueurs, il y a vraiment du talent dans cette équipe de Toronto. Neko, qui jouait la saison passée pour Boston Uprising, confirme qu'il est un des meilleurs Zenyatta de la Ligue. Et Ivy et Yakpung, les deux anciens coéquipiers d'O2 Ardeon, donc une équipe qui jouait en contenders corée, et bien Ivy et Yakpung montrent qu'ils méritent parfaitement leur promotion en Overwatch League. Dans mon aromètre de la semaine, je fais aussi monter deux équipes chinoises. L'une parce qu'elle a vraiment réussi un coup, c'est Shanghai Dragons. Et puis l'autre parce qu'elle a certes tout perdu cette semaine, mais voilà, c'était face à de grosses équipes. Mais surtout, elle a montré plein de bonnes choses, c'est Chengdu Hunters. Alors le gros coup de Shanghai Dragons, c'est face à London Spitfire qui, après trois victoires, pique à nouveau du nez. C'est assez triste quand même pour le champion en titre. Et puis mine de rien, Shanghai Dragons termine cette première phase avec trois victoires. Donc on est loin, très loin du bonnet Dan et du zéro pointé en saison 1. Petit coup de cœur aussi pour Chengdu Hunters, parce qu'avec ses compositions atypiques, on voit du Hamon, de la Farah, de la Sombra, même du Genji, et son style de jeu très original, et bien les Hunters ont gratté une carte à Toronto et deux à Vancouver, ce qui n'est pas rien. Et voilà, malgré l'absence de victoire, on va dire, et bien c'est une équipe qui fait beaucoup de spectacles, beaucoup de beux jeux, et nous on aime ça en Overwatch League. Alors je règle maintenant m'ont à remettre sur Stable. On va commencer par Stable+, pour San Francisco Shock, qui a joué tous ses matchs pour le stage 1, et qui maintenant va croiser les doigts pour que ça passe pour les playoffs de fin de stage. Alors San Francisco Shock est une vraie bonne équipe. À Paris, tu t'auras un peu en témoigné. Il lui manque encore un petit quelque chose pour vraiment être une top équipe, mais malgré la défaite 4-0 face à New York Excelsior, j'ai bien aimé sa grosse résistance. J'ai bien aimé l'avoir lui mordre les mollets sur la plupart des cartes, s'accrocher, jouer son jeu, tenter des choses. En tout cas, moi voilà, c'est San Francisco Shock, je valide. Malgré un bilan mitigé, on va dire, c'est une excellente équipe qui va montrer, je pense, beaucoup de bonnes choses pour la suite de la compétition. Stable moins pour Philadelphia Fusion, malgré une nouvelle victoire, mais une victoire toujours pas convaincante, un 3-2 face à une équipe de Valienne qui n'a encore battu personne. Et bien, le Philly de Poco me laisse vraiment sur ma faim. Je croyais beaucoup en cette équipe en début de saison, mais c'est mou du genou, voilà, on attend toujours les bons réglages, les automatismes. On sent vraiment que le moteur tousse. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Philly Fusion, on n'arrive pas encore à déployer son jeu et à exploiter son plein potentiel. Rendez-vous pour son dernier match, ce sera dimanche, dimanche à 20h face à Paris Eternals et à ce moment-là peut-être qu'on en verra plus. Stable aussi, mais dans une certaine médiocrité, c'est Washington Justice. Alors stable parce qu'on n'attendait pas grand-chose de cette équipe, pour être honnête. Bon, j'ai pas envie d'être non plus trop sévère, mais Washington Justice est aujourd'hui l'une des deux seules équipes à n'avoir toujours pas gagné un match. Nouvelle défaite cette semaine 3-1 face à Séoul. Séoul dynastie qui s'est même permis de faire tourner son effectif. Et puis avant de boucler la phase 1, Washington Justice peut encore espérer sauver l'honneur. Face à Paris Eternals, ça semble quand même compliqué, mais qui sait, face à Florida Mayhem, on est plutôt sur du kiff-kiff, c'est du 50-50, donc affaire à suivre peut-être la première victoire de Washington Justice lors de la dernière semaine. Où mettre maintenant Paris Eternals dans mon zarromètre ? Ça c'est un peu le dilemme de la semaine. Alors pour être honnête, j'ai du mal à trancher, parce que je pourrais les mettre à la hausse, parce que voilà, les deux matchs face à Vancouver Titans et San Francisco Shock étaient quand même bien meilleurs que le dernier contre Atlanta Reign, bien meilleurs dans l'envie, dans l'intensité, dans les idées aussi. Je pourrais les mettre stable, parce que voilà, à nouveau Paris perd, mais quand même face à deux équipes objectivement supérieures. Et puis enfin, je pourrais les mettre à la baisse, parce que voilà, ça fait maintenant trois défaites consécutives, que malgré le remplacement de Sun par Shadow Burn, et bien à Paris, Lazaria reste quand même un gros point faible. Et puis il y a d'autres soucis qui sont récurrents, comme l'utilisation simultanée des ulti-supports entre Cruz et Hipp, ça je ne sais pas si c'est un problème de communication, d'automatisme, de malchance, de confiance aussi, parce que on le voit quand Paris est sous pression, dans les moments vraiment chauds, les moments décisifs, et bien Paris perd un peu le fil. Paris joue moins ensemble, et face à Vancouver et San Francisco Shock, en tout cas des équipes qui jouent juste, des équipes un ton au-dessus, et bien ça ne suffit pas pour les mettre en difficulté, et ça suffit encore moins pour, et bien espérer l'emporter. Alors cette semaine, Paris a dévissé à la 15e place, elle a maintenant deux matchs pour améliorer son classement, pour retrouver cette fameuse confiance. C'est à suivre samedi et dimanche, ce sera à 20h dans les deux cas, contre Washington Justice et derrière, face à Philadelphia Fusion. Moi j'aurai la chance d'être sur le plateau de gaming avec les Brocasters, on va vivre ça en live, on va suivre ça en tout cas de très très près. Je termine avec le Zarromètre à la baisse, cette semaine je privilégie deux équipes, bon déjà Londres, London Spitfire à la baisse, après sa défaite 3-2 face au Shanghai Dragons. Le champion en titre qui s'incline face à une équipe qui la saison dernière n'avait pas gagné un seul match, c'est bien la preuve que quelque chose a changé. Cette saison en Overwatch League sur un match, presque tout le monde peut battre presque tout le monde. Voilà, cette défaite en tout cas fait vraiment tâche, elle complique aussi les choses pour London Spitfire pour se qualifier pour les playoffs. Une victoire lors du dernier match samedi 16 mars à 21h30 contre Seoul Dynasty est maintenant obligatoire, pour continuer d'y croire, mais maintenant ce ne sera pas forcément suffisant. Parce que si London n'est pas dans le top 8 à la fin de cette stage, on pourra vraiment parler de première phase complètement ratée pour le champion au titre. Pour mémoire, l'année dernière lors de la saison 1, London avait remporté cette première phase, c'était face à New York Excelsior et puis surtout London était allé chercher le titre, le grand titre en fin de saison. Enfin, avis de tempête forcément pour Los Angeles Valiant, l'une des grosses équipes là aussi en saison 1 de l'Overwatch League, en phase régulière, ils ont quand même terminé deuxième au classement. La deux nouvelles défaite pour Valiant, la première face à Philly, ensuite face à Houston, ça a été un match d'une pauvreté incroyable face à Houston et puis même face à Philly, c'était un bordel sans nom. Au final, ça fait 7, 7 défaites et toujours pas de victoire pour les Valiant. L'un de leurs slogans, c'est We are 7, là c'est plutôt We are 0 7. En tout cas, Valiant semble totalement perdu dans la méta. Je ne comprends toujours pas pourquoi Kusta ne joue pas et puis les explications de Moon, l'ex-coach qui depuis a été licencié, sont quand même assez surréaliste puisque selon lui, Kusta ne joue pas parce qu'il est trop intelligent pour que les autres le comprennent et suivent ses plans. Avec un tel raisonnement, les amis, on pourrait aussi empêcher Messi de jouer avec le Barça, on peut carrément aller jusque là. En tout cas, pas vraiment une surprise derrière de voir que Moon ait ensuite été viré. Et en attendant, le recrutement d'un nouveau head coach, c'est Packington, l'ancien coach des Angry Titans en Contenders Europe qui va reprendre les reines de l'équipe. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça ne sera pas avant le prochain stage, le stage 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je range le Zaromette dans sa boîte jusqu'à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette quatrième semaine d'Overwatch League. Alors, je vous mets à l'aise. Vous pouvez bien sûr être en total désaccord avec moi, mais dans tous les cas de figure, la seule chose que je vous demande, c'est d'argumenter, défendez vos opinions, débattez les uns avec les autres. Moi, je prends toujours énormément de plaisir à vous lire. Et puis, dites-moi aussi si le rythme d'un Zaromette par semaine vous semble être le bon. Parce que moi, je pense à ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas tout voir, mais qui souhaitent quand même connaître l'essentiel, suivre le fil de cette deuxième saison de l'Overwatch League. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, avant de vous quitter, je vous partage quand même deux plays très malins. Le premier est signé Cruz sur Hialto lors du match Paris Eternal Vancouver Titans. Le second est signé Ding, c'est sur Route 66 lors de la victoire des Dragons face à London Spitfire. Moi, je vous laisse apprécier. Si vous voulez, on peut se retrouver ce soir. Ce sera en live pour le talk show Overwatch. Il y aura des invités, des débats. Ce sera sur Twitch.tv slash Zaroid. En attendant, je vous souhaite de bonnes games. E-sportez-vous bien. Zaroid, over. Incroyable, Zaroid. Cette équipe des Vancouver Titans, pour le moment, qui ne laisse que très peu de failles apparentes, très peu d'erreurs du côté de cette équipe. Et la Bumper, qui était allée s'isoler complètement, mais qui peut revenir en charge. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. C'est Ominsu, avec la barrière projetée pour empêcher les Paris Eternal de se charger en plus, et récupérer davantage d'énergie pour lancer l'Orva Graviton sur ses adversaires. Allez, le choc sismique qui ne passera pas, ni la charge de Bumper. Le boob derrière, qui ne trouvera personne. Axel a utilisé son ralliement. C'est Ominsu, le Graviton. Et c'est l'heure de contre-ray du côté de Paris Eternal avec le ralliement de Nikko. Malheureusement, c'est Benbest, encore une fois, qui va se faire focus et tomber en premier. Et toute l'équipe de Paris, telle des petits dominos, va chuter. Mais Cruz, il est en train de le faire. Cruz, ça va voter, ça va voter, ça va voter. Et le main support anglais des Paris Eternal qui vient de voler le second point aux Vancouver Titans. C'était le plan, tout le monde meurt. Et moi, pendant ce temps-là, je passe par derrière et je cap le point. Et surtout, je nous offre deux minutes de bonheur supplémentaire à l'Bless. Ils l'ont fait, les génies, le génie anglais. Ici, qui vient voler cette phase de géotitans. Impressionnant, Zaroïd. Il n'y a plus qu'à contourner maintenant. Et c'est un grand tout droit jusqu'au troisième point. C'est un peu le piratage pour gonfler ses stats, quoi. Il peut pirater quelqu'un, mais ça ne sert pas. Oh, quoi, 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 qui arrive à pirater. Par contre, non, ça s'est joué à pas grand chose. Et Gesture qui va réussir à rendre fou cette équipe qui est prise, eh bien, finalement, en sandwich, dans un étau. Et le 1 pour 1. Et la Batcapting ! La Batcapting ! Le génie ! Le génie ! Oh là là, il nous a fait une cruise, la meeting. Bien joué là-dessus. Il utilise sa sombra à merveille. Il a vu que la non-spitter a été extrêmement agressif ici et ont utilisé beaucoup de ressources, mine de rien, sur cette hauteur pour tenir. Alors, les Shanghai Dragons en respect, eh bien, lui, il s'est occupé du convoi. Il s'est occupé de l'objectif. Exactement, l'objectif plus fort que les kills. Ding qui vient de nous démontrer ça. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est déjà... ... ... ... ... ... ... ... ... ...